Yo les gens c'est Lopok et aujourd'hui je me suis posé une question qu'on s'est tous plus ou moins posé à l'époque Est-ce qu'on peut mettre un jeu de Game Boy Color dans une Game Boy classique ? Alors oui en soi il suffirait de prendre une Game Boy qu'elle a, de prendre un jeu Game Boy Color comme ce Rayman Et d'essayer d'allumer et puis on se rend compte que ça marche pas hein Mais je suis allé un petit peu plus loin sinon j'aurais pas fait une vidéo Je me suis demandé déjà comment ça se fait que je peux pas allumer cette console Parce qu'en fait c'est bizarre parce qu'une cartouche de Game Boy normale c'est vraiment la même taille qu'une cartouche de Game Boy Color Donc en soi, bah ça devrait marcher surtout que c'est les mêmes connectiques et tout ça C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis allé un petit peu plus loin, je me suis posé des questions au niveau matériel Qu'est-ce qui changeait, qu'est-ce qui différenciait de la Game Boy Color de la Game Boy normale Et on va voir aussi ce qui se passerait si on arrivait à lancer un jeu Game Boy Color sur une Game Boy classique Alors déjà avant toute chose, petit historique des versions des jeux qui existaient Sur Game Boy il y avait trois types de cartouches Les grises qui marchaient sur Game Boy et sur Game Boy Color mais toujours en noir et blanc Il y avait aussi les cartouches noires qui marchaient elles aussi sur Game Boy et sur Game Boy Color Mais sur Game Boy Color t'avais des couleurs Et pour finir t'avais les cartouches transparentes qui marchaient que sur Game Boy Color Et que tu pouvais même pas lancer sur une Game Boy normale en fait La cartouche est faite pour bloquer le bidule en plastique de la Game Boy classique et du coup tu pouvais pas la lancer Ensuite hein t'as eu des cartouches de plein de couleurs différentes Mais n'empêche qu'il y a eu que trois types de cartouches et il n'y en a pas eu d'autres Par exemple le Pokémon Or c'est une cartouche qui est pas noire Mais dans son fonctionnement elle agit comme une cartouche noire Elle marche sur Game Boy Normal et sur Game Boy Color et sur Game Boy Color il y a des couleurs Enfin t'as compris ce que je voulais dire Si les connecteurs de ces jeux sont les mêmes c'est parce que la Game Boy Color et la Game Boy sont des consoles similaires En fait la Game Boy Color est une amélioration de la Game Boy hein bien sûr il y a les couleurs je vous apprends rien Mais il y a aussi quatre fois plus de mémoire RAM dans cette console que dans sa grande soeur Et la mémoire vidéo, la VRAM est aussi deux fois plus grande Sûrement pour stocker les images avec des couleurs Et puis l'écran est aussi différent pour pouvoir afficher des couleurs Contrairement à quatre nuances de gris sur la Game Boy classique Mais sinon à part tout ça bah y a rien d'autre Le processeur est le même, le son est le même, le nombre de pixels à l'écran change pas Enfin les caractéristiques de ces deux consoles sont vachement similaires Et c'est aussi pour ça que les connectiques des cartouches sont les mêmes Ils allaient pas s'embêter à tout refaire En tout cas comme j'ai dit sur les cartouches Game Boy Color T'avais un petit bout de plastique qui bloquait le fait de pouvoir pousser le bouton Mais en soi c'est possible de couper le petit bout de plastique pour réussir à lancer des jeux de Game Boy Color Mais vu que j'aime bien ma Game Boy et que j'ai pas trop trop envie de la défoncer Je pense que vous comprendrez tout à fait que j'ai choisi de faire ça sur émulateur Ça marche de la même façon et au moins ma console reste en vie Sur émulateur si on charge un jeu Game Boy Color alors qu'on est en mode Game Boy La console va afficher un message d'erreur en indiquant que le jeu est pas fait pour être lancé sur ce matériel Là je suis avec Pokémon Crystal qui était fait uniquement pour Game Boy Color Contrairement à Pokémon Or et Argent qui marchait aussi sur Game Boy Normal Mais avec tous les autres jeux Game Boy Color ça affiche un message différent et personnalisé en fonction du jeu En fait dès qu'on lance le jeu la console envoie à la cartouche ce qu'elle est Si c'est une Game Boy ou une Game Boy Color Et si ça convient pas à la cartouche le message est affiché et ça empêche de continuer A partir de maintenant si on n'utilise pas d'autres moyens un petit peu détournés on va pas pouvoir aller plus loin Et c'est pour ça que je vais devoir utiliser un Action Replay Avec un code Action Replay on peut modifier un petit peu tout ce qu'on veut Et on peut empêcher la console de faire cette vérification pour la forcer à continuer comme si tout allait bien Pour Pokémon Crystal j'utilise ce code là pour la version américaine et européenne Mais c'est pas le même en fonction des jeux et des versions Le code que j'utilise a été écrit par Pokéshou 22 et il va nous permettre d'aller un petit peu plus loin Du coup en lançant le jeu avec le cheat code le premier truc qu'on remarque c'est plein de problèmes visuels L'intro va être totalement buggé mais étrangement ça va quand même fonctionner A part le côté visuel qui a quelques petits problèmes Les sons eux fonctionnent toujours correctement ce qui est pas étonnant vu que ça a pas changé depuis la Game Boy Et d'ailleurs le jeu va pas ramer non plus Pokémon Crystal est pas surpuissant pour une Game Boy c'est vraiment le côté graphique qui pose problème D'ailleurs les textes de l'intro du jeu quand ça demande l'heure et tout Ils sont remplacés par des bouts d'image et le jeu décide de s'afficher normalement Qu'après avoir demandé le nom de mon personnage A partir de là plus de bugs visuels Peut-être parce que la VRAM est réinitialisée pour afficher la table de caractères Je sais pas trop à vrai dire mais en tout cas ça dure pas longtemps Parce que le jeu redémarre dès que la carte du jeu essaye de s'afficher Alors je vous ai peut-être un peu saoulé avec la RAM, la VRAM tout ça tout à l'heure Mais c'est important pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe Malheureusement je suis pas un expert et je peux me tromper dans ce que je vais dire C'est compliqué d'être sûr à 100% Je vais peut-être dire des grosses conneries mais je pense que mes hypothèses sont pas trop débiles Ça va ! La VRAM, la mémoire vidéo de la Game Boy Color est plus grande comparée à la mémoire vidéo de la Game Boy Classique Si je précise ça c'est important parce que la mémoire vidéo est une mémoire qui permet de gérer uniquement les images affichées à l'écran Si cette VRAM est augmentée sur la Game Boy Color c'est pas pour rien Et je pense que ça a quelque chose à voir avec les couleurs que peut avoir un pixel Chaque pixel sur la Game Boy Color peut avoir un peu plus de 32 000 couleurs différentes Pour être plus précis c'est 32 768 Et ces valeurs là doivent être stockées quelque part dans la VRAM Etant donné que la Game Boy Classique ne sait pas stocker ces images qui sont faites pour être en couleur Ça expliquerait pourquoi elle affiche un peu nymphes à l'écran Le jeu pense afficher des bonnes images mais en fait non D'ailleurs au moment où je peux entrer mon nom on voit que le jeu gère plutôt bien l'affichage La mémoire vidéo a dû être réinitialisée d'une façon ou d'une autre Et c'est sûrement pour ça qu'après l'affichage ça bug plus du tout Tant qu'il y a pas trop de trucs affichés à l'écran je pense que la Game Boy Classique peut supporter Ensuite le jeu s'est redémarré quand il a essayé de charger la carte Et je pense que ça peut venir du fait que la mémoire RAM donc la mémoire vive A dû être surchargée par le jeu et il a dû se protéger en redémarrant pour éviter de planter De souvenir je sais que certains bugs qui touchaient carrément à la mémoire du jeu sur Pokémon or et argent Faisaient redémarrer la console et là ça m'étonnerait pas que ça produise le même effet Et voilà tout Malheureusement on peut pas aller plus loin la Game Boy peut pas aller plus loin que cet écran Mais c'était quand même assez intéressant et puis d'une certaine façon On a quand même réussi à lancer un jeu Game Boy Color sur une Game Boy Classique Et là j'ai juste testé avec Pokémon Crystal En fonction des jeux les effets seront pas les mêmes Mais le problème c'est que pour chaque jeu il faut trouver un cheat code différent Etant donné que chaque jeu est fait différemment et bah à chaque fois il faut retrouver un code Et trouver un cheat code c'est TRÈS COMPLIQUÉ En tout cas je vais pas aller plus loin avec la Game Boy J'ai assez bidouillé pour aujourd'hui Mais sachez que j'ai d'autres idées du même genre notamment avec une certaine Nintendo 3DS Mais je garde ça pour un peu plus tard Et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère ne pas être le seul à m'être posé cette question un jour dans ma vie Et j'espère aussi que ça vous aura intéressé C'est le cas pensez à lâcher un like ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos J'ai aussi une chaîne secondaire où je fais pas mal de contenu en ce moment Des let's play, des réactions, des trucs machin Moi j'aime bien Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dis à très bientôt Et portez vous bien Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz